Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui on prépare ensemble une papillote de rouget grondin bien de chez nous. Allez c'est parti. Les ingrédients pour la recette du jour. Alors on va bien sûr commencer d'abord par le poisson qui est le rouget grondin. Regardez il a vraiment un petit bec de canard comme ça. Donc c'est vraiment un beau poisson. Alors ensuite on a deux tomates, une courgette, un peu de romarin, de l'huile d'olive et un petit peu de bouillon de cuisson. Dans un premier temps on prend deux grandes feuilles de papier cuisson. On le plie en deux. On va venir découper en fait un demi-cœur. Alors vous pouvez le pré-tracer sur le papier si vous souhaitez au crayon à papier. Voilà et on termine bien sûr. En revenant comme ceci, on obtient ceci tout simplement. Alors on a besoin de quelques tranches de courgettes à la mandoline. On a besoin de tranches de tomates. Un bon centimètre les tranches de tomates. On a besoin d'une branche de romarin. Hop ! Donc ici c'est vraiment notre plan de travail. Alors pour commencer on va mettre dans le fond les tomates. Et puis on va venir mettre nos courgettes sur le dessus comme ceci. D'autres branches de romarin. On n'oublie pas qu'une papillote ça s'assaisonne aussi. Donc un petit peu de sel. Un petit peu de poivre. Il nous reste à rajouter le poisson. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va inciser la partie épaisse pour lui permettre d'avoir une cuisson aussi rapide que la partie fine. Voilà. On dépose le filet sur les légumes. On vient arroser avec un beau filet d'huile d'olive. Une cuillère de bouillon de légumes. Alors ça c'est juste pour démarrer la vapeur en fait. On replie et on va venir la fermer. On pose le doigt à trois centimètres de l'ouverture. Et on plie. On remet le doigt à moitié de ce pli. Et on refait un autre pli. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Ça va devenir étanche de cette façon là. Et pour que ça tienne, hop, le petit trombone. Une poêle préchauffée à feu moyen. L'huile c'est simplement pour que le contact s'effectue entre la poêle et le papier. Hop. Voilà donc on voit que la papillote s'est remplie d'air. On va la mettre au four maintenant pour cinq minutes. À 180 degrés. Waouh superbe, regardez. Voilà ce que je vous disais. Maintenant l'astuce c'est ça. Quand vous servez ça à table, hop, tant qu'elle est gonflée, un coup de couteau et on fait ceci. On a le poisson qui est cuit, qui a une belle cuisson. Et quand les invités auront ouvert la papillote, ils mettent juste sur le dessus encore un petit peu de zeste. C'est tout à fait naturel. Fantastique. À vos papillotes. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada